Jonathan et Christine. Ma question, je faisais le calcul lui-même. Quand il y a tous joueurs sur le contrat, plus d'un champion, ça fait 13. Moi, j'aurais été quand même privé à jouer le rôle comme ça, si on attaquait à moi. Si il y avait des milités au gradin, qu'est-ce qu'il lui manquait pour rester là? C'est sûr qu'un jeune joueur, son but, c'est de jouer dans la Ligue nationale. Pour le jeune, c'est décevant quand tu te fais dire, quand tu es si proche, de dire que tu as le droit de retourner. Dans le fond, il faut que tu continues à faire les bonnes choses. Pour nous, ce qui est important, quand on sent qu'on n'est pas sûr de pouvoir mettre un joueur dans l'alignement, on ne parle pas seulement d'un match ou deux. Un match ou deux, on est capable de vivre avec ça. Même si, mettons, qu'un jeune joue pas un match, on ne regardera pas sa progression, ça ne sera pas affecté pour ça. Mais là, quand on n'est pas sûr pour les quatre, cinq prochains matchs, on ne peut pas faire ça. Pour ça, un jeune joueur qui a 20 ans, qui a 21 ans, c'est important qu'il continue à aller jouer et à se développer. Donc, c'est un peu ça la décision qui s'est prise quand on a commencé à parler de l'alignement. On n'était pas sûr. On ne pouvait pas confirmer qu'il était pour, entre nous autres, de le mettre dans l'alignement, dans un avenir approché. Donc, tant qu'à le garder, même si le gars, même si les joueurs, dans cette situation-là, ils seraient prêts à charrier, à pratiquer, à renoncer les rondelles et à charrier les bouteilles d'eau. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Si on veut que le jeune continue à progresser, il se doit de jouer et de s'entraîner. De passe gratuite à personne. Si je m'en vais en bas et je ne travaille pas et je ne continue pas de m'améliorer, je ne me serais pas rappelé. Je m'en vais là-bas avec cette attitude-là de vouloir être rappelé le plus vite possible et de faire tout ce qui est en moins possible pour être rappelé. Est-ce que l'important, c'est d'être satisfait de soi? J'imagine qu'il y a ça, mais il y avait une petite part de déception ce matin. Oui, c'est sûr que je ne suis pas heureux ce matin. C'est sûr que j'étais venu ici pour rester. Je voulais rester avec les Canadiens. C'est malheureux de redescendre, mais en même temps, comme je t'ai dit, je vais continuer à travailler fort. Ce n'est pas la troisième prise. Tu es retiré. Je pense que je vais avoir une autre chance de continuer à travailler fort et de continuer à m'améliorer. Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous avez dit? Ils m'ont dit qu'ils voulaient que je continue à travailler depuis le début de la saison. Comme je vous l'avais dit, ils ont vu une belle amélioration dans ma game. Je pense que j'ai réussi à prendre la place de d'autres joueurs qui étaient rappelés avant moi, avant cette saison. J'espère que je vais pouvoir être rappelé dans les premiers si je continue à performer comme je performais avant de m'en venir ici. Michel, il disait qu'il n'aurait pas regardé de jeune. Si c'était pour être le 13e à la game, est-ce que tu penses que c'était bien? Ah, écoute, je pense que jeune, je pense que s'il avait eu à me garder, il m'aurait regardé peu importe l'âge. Je pense que ça, ce n'est pas vraiment une excuse, mais je pense qu'ils m'ont dit aussi que c'était important que j'aille jouer à Hamilton, que j'aille beaucoup de minutes, puis que je continue, comme je t'ai dit, que je continue à m'améliorer, puis c'est ça que je vais essayer de faire. L'optique, c'est toujours...